On voit qu'il y a eu évidemment un retour à la tradition, à l'identité juive. On le voit dans tous les mouvements des courants qui pensaient qu'on allait devenir un peuple comme les autres. Et tout à coup, on a vu que le Hamas a dit, eux, c'est pas tuer des Israéliens, c'était tuer des Juifs. Et on a compris qu'on était, tous les Juifs du monde étaient dans le même bateau. Et même les Juifs étaient très loin en diaspora. Se sont sentis solidaires, un lien viscéral qui s'est réveillé. Et peut-être même ceux qui étaient le plus loin, ceux qui ont le senti le plus fort, puisqu'autour d'eux, personne ne ressentait rien. Et ce mouvement-là a fait qu'il y a eu un mouvement de rapprochement des cœurs entre Israël et la diaspora et en Israël, entre les religieux et les laïcs. Nous sommes en ligne avec le docteur Dov Maïmon. Dov, bonjour, Bokertov. Bokertov, Daniel, Bokertov, chers auditeurs. Alors, je rappelle à nos auditeurs, justement, que vous êtes chercheur, éminent, chercheur au sein du GPPI, l'Institut pour la politique de développement du peuple juif, qui est affilié à l'agent juif, il faut le rappeler. Et je voulais vous solliciter parce que je voulais vous proposer de répondre, tenter de répondre à la question que vous avez posée dans un post sur Facebook, un post dans lequel vous disiez que la guerre de Kippour avait entraîné un retour, on va dire, vers la religion. On va dire que c'est effectivement le premier grand mouvement de Hazar Abichuva après la guerre de Kippour que l'on a constaté dans la réalité israélienne. Qu'est-ce que la guerre du 7 octobre va provoquer dans la réalité israélienne ? Alors, c'est la question que je vous pose, Dov. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on peut, d'abord, est-ce que l'on assiste aussi à une sorte de réveil identitaire et religieux dans la société israélienne après ce qui s'est passé le 7 octobre ? Voilà, tout à fait, Daniel. Donc, ce qui est intéressant à surveiller, c'est non seulement de regarder le mouvement, la surface de l'eau, mais le mouvement de fond. Et on s'aperçoit que depuis 1948, la création de l'État, on a eu différentes étapes qui ont fait qu'on a un mouvement qui est en train de s'affirmer. Donc, le pays, en 1948, a été fondé par des gens qui étaient dans une optique non-religieuse. En tout cas, ils voulaient complètement couper le monde du religieux pour prendre en main notre destin. Et puis, en 1967, la conquête de Jérusalem, les lieux saints, Rèvron, le retour à la terre ancestrale de Judée-Samarie a fait qu'on a tout à coup un retour, un réveil. Puis le côté miraculeux, évidemment, après une période d'attente extrêmement difficile. Donc, on a eu tout à coup un sentiment comme si Dieu était revenu vers nous. Et puis ensuite, en 1973, là, tout à coup, on a compris qu'on était remplis d'orgueil et que finalement, le jour de Kippour, c'est quand même le jour de Kippour. Donc, les gens ont compris que c'était un message qui semblerait subliminal, divin, même si ça n'a pas été mis sous ces mots. Et à la suite de la guerre de Kippour et l'électrochoc de la guerre de Kippour, on a eu tout le mouvement des implantations en Judée-Samarie et tout un mouvement de retour au religieux qui a fait, en France, on l'a vu aussi très clairement, un peu plus tard, dans les années 80, et en Israël, en 1973 déjà, on a commencé à voir les pilotes, etc., qu'on commençait à revenir à la religion, énormément de personnalités, du showbiz, etc. Donc, on a eu un mouvement. Et puis, ça s'est continué après la guerre de Golfe. Pour ceux qui sont plus âgés et qui se rappellent encore de cette période, la guerre du Golfe, tout à coup, on s'est aperçu qu'on n'était pas maître de notre destin. Il a fallu se terrer dans des abris et prier. Là, tout le monde s'est mis à prier. Et puis, le 7 octobre, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé aussi un électrochoc qui ressemble à la guerre de Kippour, pour les mêmes raisons. Encore une question d'autosuffisance, encore une question où on ne savait pas ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'on a vu depuis ? Alors, si on veut regarder un peu du côté, je ne parle pas au niveau mystique, mais au niveau simplement des statistiques de ce qu'on voit, nous, en Israël. On a vu plusieurs choses. La première chose, c'est que l'idée même de dire qu'en donnant des territoires à des terroristes, on allait avoir la paix. Aujourd'hui, il n'y a que 5% des Israéliens qui y croient. On a vu qu'hier, le gouvernement israélien a refusé l'offre de Biden de faire un État palestinien, etc. Ça veut dire que les gens n'y croient plus à cette idée que si on donne des cadeaux à des terroristes qui veulent vous détruire, finalement, ces gens-là vont tout à coup devenir gentils. C'était une illusion absolument stupide, évidemment. Et puis, quand on regarde, l'autre chose qu'on voit dans les statistiques, clairement, c'est que le désengagement de 2005 n'a pas forcément été une réussite. On voit surtout des gens qui pensent que là, on avait une bande de protection au nord de la bande de Gaza. Je ne parle pas du sud où il y avait des implantations qui étaient isolées, mais celles qui étaient du nord, comme Alessinaï, etc., qui étaient une protection totale pour les villes du nord d'Israël. Les dix derniers kilomètres d'en haut, c'était complètement débile au niveau stratégique de sortir de tout ça. Donc, les Israéliens ne sont pas complètement inconscients de ce genre de choses, et les choses passent doucement, doucement. Maintenant, vous parlez du retour du religieux qu'on a vu depuis le 7 octobre. On a eu un mouvement profond. C'est difficile de savoir s'il est continu, parce qu'au niveau de nos statistiques, ça, on ne le voit pas. On voit qu'il y a eu, évidemment, un retour à la tradition, à l'identité juive. On le voit dans tous les mouvements des gens qui viennent des courants, qui pensaient qu'on allait devenir un peuple comme les autres. Et tout à coup, on a vu que le Hamas a dit, eux, c'est pas tuer des Israéliens, c'était tuer des Juifs. Et on a compris qu'on était, tous les Juifs du monde étaient dans le même bateau. Et donc, on a vu les Juifs, même extrêmement éloignés. Voilà. Même les Juifs, extrêmement éloignés en diaspora. Justement, ceux qui avaient qu'un grand-père juif, ceux qui étaient très loin, etc., se sont sentis solidaires, un lien viscéral qui s'est réveillé. Et peut-être même ceux qui étaient le plus loin, ceux qui ont le senti le plus fort, puisque autour d'eux, personne ne ressentait rien. Et ce mouvement-là a fait qu'il y a eu un mouvement de rapprochement des cœurs entre Israël et la diaspora et en Israël, entre les religieux et les laïcs. Alors, vous parlez à la fois de deux dossiers, en fait, extrêmement importants. D'abord, le retour, on va dire, à une identité plus juive, on va dire, au sein de la société israélienne. Et le renforcement des relations entre Israël et la diaspora, c'était pas du tout évident. Parce que vos enquêtes, justement, ont montré jusqu'à présent, jusqu'alors, qu'il y avait une sorte d'éloignement, en particulier, entre le judaïsme américain et les juifs dans l'État d'Israël. Mais je voudrais venir sur un point. Le fait que l'on ait vu pendant cette guerre, donc, bien entendu, que l'on ait suivi de près les développements de l'armée israélienne, et que l'on ait vu, en particulier au moment où les forces israéliennes sont rentrées dans la bande de Gaza, On a vu énormément de soldats, de commandants, qui sont des commandants religieux, qui n'ont pas hésité à faire des prières au début, des prières pour le combat dans la bande de Gaza. On a vu, même à l'intérieur de la bande de Gaza, certains événements et puis phénomènes, comme, par exemple, le fait de chanter Hachema Israël dans une des mosquées, je crois que c'était dans la bande de Gaza, ou c'était même peut-être à Naplouse. Mais on a vu cette volonté de réaffirmer certains messages religieux au sein même de l'armée, alors qu'à l'armée, ça n'a pas toujours été évident, ce genre de situation. Voilà, le concept, en général, qu'on a toujours opposé, c'était l'armée, c'était l'endroit des non-religieux où on croyait en nous, et la synagogue, c'est l'endroit où on croyait en Dieu. Et aujourd'hui, plus de 50% des officiers des forces terrestres d'Israël sont religieux, donc des sionistes religieux. Le statut des sionistes religieux, je vais parler surtout de ce qu'on voit au niveau des statistiques. Le statut des sionistes religieux est monté en Israël, y compris parmi les ultra-orthodoxes, ça c'est très important à comprendre. Les ultra-orthodoxes, en général, essayaient de snobber les sionistes religieux en leur disant « Oui, c'est des gens qui sont peut-être sionistes, qui sont peut-être à l'armée, mais finalement, ils ne sont pas vraiment des vrais religieux, et là, on voit qu'il se passe quelque chose qui est différent. Il y a des gens qui sont profondément religieux, et profondément sionistes, et profondément actifs dans l'armée, et donc ce modèle existe. Et donc, ça a été une transformation au niveau du pays. Au niveau du passage, la libération de la parole religieuse s'est totalement libérée, vous l'avez bien signalé, c'était à Jenin, qu'il y a des gens qui sont rentrés dans une mosquée ou à Naplouse, mais ça veut dire que c'est quelque chose de totalement normal. On a vu énormément de soldats qui ont mis tout à coup le tzitzit, qui mettent les téfilines, qui lisent les psaumes, tout le monde s'est mis à lire les psaumes. On a compris qu'en fait, le retour aux religieux. Maintenant, il faut bien comprendre qu'il y a un membre de la Knesset qui s'appelle Chaim Amsalem, et qui a dit qu'il y a le peuple des croyants, et il y a ceux qui sont les moins croyants, ceux qui sont plus individualistes. Et on le voit clairement aujourd'hui. Même au niveau d'un dernier sondage du JPPI qui montre que deux fois plus d'Israéliens sont prêts, si on devait choisir entre les otages ou le fait de renverser complètement le Hamas, d'enlever le Hamas de Gaza, et deux fois plus d'Israéliens disent qu'il faut mieux renverser le Hamas, parce que c'est ça qui nous permettrait d'avoir notre sécurité, et on sacrifierait les otages. Et bien, justement, les gens plus individualistes, les gens qui sont plus laïcs, les gens qui sont plus dans un modèle de vivre ici et maintenant, eux sont plus pour la vie des otages, la vie individuelle des otages, et ceux qui pensent plus dans le long terme, comme les religieux, et dans toutes leurs tendances, depuis les traditionnalistes jusqu'aux plus religieux. Et là, on voit un truc très important dans ces statistiques, c'est qu'il y a des traditionnalistes non pratiquants, et il y a des laïcs, évidemment, non pratiquants. Et il y a une grande différence entre ces deux groupes. Tout à coup, les traditionnalistes, mais qui ne pratiquent pas la religion pour des raisons de commodité, mais qui sont quand même partis du monde des croyants. Ils croient en la terre d'Israël, ils croient au peuple d'Israël, ils croient au dieu d'Israël, d'une manière ou d'une autre. Et bien, ces gens-là, eux, disent qu'il faut privilégier d'abord la sécurité et détruire le Hamas. Donc là, il y a un changement de fond, qui fait que la société israélienne est en train de devenir plus religieuse. Évidemment, ça fait peur. On sait que la tension messianique a été un des grands drames du peuple juif, depuis l'époque de Shabbat Haïtsui, depuis l'époque de la destruction du deuxième temple. Cette croyance, dire que le Messie est à notre porte, est quelque chose qui peut être extrêmement dangereux, et peut être un très mauvais conseiller. Alors, est-ce qu'il serait exact de résumer, on va dire, ces tendances, au sein de la société israélienne en particulier, dans une sorte de confrontation, en tout cas de débat, entre ceux qui sont, on va dire, les Israéliens du Harchav, du maintenant, ceux que l'on voit dire à maintenant, 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 la libération des otages, et ceux qui disent, tel le peuple de l'éternité n'a pas peur du long cheminement. C'est deux approches, on va dire, du judaïsme en Israël, qui se développent autour de cette guerre. Alors, il y a un grand historien français qui s'appelle Fernand Braudel et qui a parlé de deux, on vivait souvent deux horloges en même temps. On a l'horloge du court terme et l'horloge de longue durée. Le temps de longue durée, c'est quand, justement, on se relie à notre passé, à notre futur. C'est un peu ce qu'on dit quand on va à un enterrement, on ne parle que d'une longue durée. Qu'est-ce qu'a fait cette personne dans le monde ? On n'a pas dit combien il avait d'argent, combien il avait de maison. Ce qu'on regarde, c'est qu'est-ce qu'il a fait réellement quand il s'inscrit dans l'histoire par rapport à ce qu'auraient pensé ses grands-parents en Israël. Le 7 octobre a été un réveil qui nous a ramenés à l'horloge de la longue durée. Et ça, c'est vrai pour les Juifs religieux et c'est aussi vrai pour les Juifs moins pratiquants. Tout à coup, ils ont été rappelés au fait qu'on est Juifs et que sans judaïté, on ne peut pas avoir d'État d'Israël. Alors maintenant, le grand danger, je jette la bombe qui est importante, c'est que derrière tout ça, c'est la volonté de construire le Temple. Donc, on a quelque chose qui peut nous inquiéter, c'est cette volonté qui dirait, écoutez maintenant, qu'on est là, il faut aussi accomplir, et c'est ce qu'on voit dans la paracha de la semaine, cette idée-là de dire, eh bien, on voudrait peut-être aussi pouvoir reconstruire la maison du divin ici et d'être une lumière pour toutes les nations, un éclairage pour toutes les nations. Et cette volonté-là, il faut la gérer en faisant très, très attention. C'est ça ce que j'appelle surtout les auditeurs et les décideurs israéliens à faire très attention à cette volonté qui pourrait, si elle n'était pas contrôlée et pas gérée dans le cadre de la vie, de l'horloge à court terme, justement. Effectivement, il faut gérer, il faut manager notre engagement à long terme avec notre engagement à court terme, sinon on va partir dans le décor. Oui, il y a un danger réel. Et ce message, alors, ce message qui est selon vous donc dominant dans la réalité israélienne d'aujourd'hui, c'est-à-dire le message de la continuité, de la longue durée, du peuple de l'éternité, c'est un message qui est plus facile à faire passer, par exemple, au sein des communautés juives de diaspora. C'est peut-être, justement, là aussi, cette volonté de revenir vers une forme d'identité juive de la part de certains juifs de diaspora qui s'étaient éloignés, qui se traduit peut-être par la volonté d'une alia plus massive, on va dire, dans certains pays d'Occident ? Absolument, c'est tout à fait ça, Daniel. Ça veut dire qu'en fait, tout à coup, on a eu un réveil en diaspora aussi qu'on pensait qu'on pouvait simplement vivre au quotidien en oubliant toutes ces histoires d'identité de nos grands-parents et puis on choisit, on est dans l'auto-engendrement, on est simplement choisi à l'instant et finalement, on est rattrapé par notre passé, par notre histoire, par notre méta-histoire. Il faut voir aussi que c'est aussi des choses qui sont objectives. Aujourd'hui, on a la majorité du peuple juif qui est sur la terre d'Israël, ça veut dire que l'esprit prophétique revient, c'est-à-dire que cet esprit, on sent que c'est là que l'histoire du peuple juif, pour le parler en langage plus pragmatique, l'histoire du peuple juif est en train de s'écrire ici, à Jérusalem et à Tel Aviv et les gens se disent « c'est là, il faut que je sois ». Ils ne le savent pas, évidemment, ils ne vont pas l'articuler de manière explicite mais c'est une sensation de dire « il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on s'inscrit là-bas parce que sinon, on est en train de passer à côté de notre histoire ». On ne veut être pas seulement sur les strapontins de l'histoire, on veut aussi être joué, descendre sur le terrain de foot et prendre la balle et jouer, nous aussi, et marquer des buts parce que c'est là que l'histoire se passe. On le voit d'une manière extrêmement claire, c'est que, dans une certaine mesure, les juifs de diaspora sont des dommages collatéraux des guerres d'Israël. On le voit à chaque fois qu'il y a une opération israélienne... C'est la même chose qu'au moment de la guerre des Six Jours. La même réaction, par exemple, en particulier en France, c'était tout à fait marquant. C'est une sorte d'appel vers la terre, vers le retour de la terre que l'on a constaté puisque les juifs de France sont montrés assez massivement tout de suite après. On connaît cet alia des grandes figures de la communauté juive comme Manitou, comme Beno Grosse, après la guerre des Six Jours. C'est le même phénomène auquel il faut s'attendre dans les prochains mois ? Alors, on peut s'attendre à quelque chose... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire fait... Les aléas de l'histoire sont aléatoires, quelque part. Les aléas, aléatoires... C'est-à-dire que ça ne se passe pas d'une manière continue. C'est des sursauts. On a des sursauts d'identité qui nous viennent tout à coup à un certain moment dans notre vie. Et au moment où on rencontre l'histoire qui nous rappelle, Léon Poliakoff parlait du petit locataire. On oublie le juif, on essaye de devenir comptainement assimilé, on disparaît. Et puis tout à coup, ce petit locataire dans un immeuble qui vient frapper à votre porte et dit, est-ce que tu te rappelles de moi ? Eh bien, c'est cette histoire-là qui vient quelque part. Et à un moment, ça devient trop puissant. Et à ce moment-là, on a envie de passer à la vitesse supérieure. Donc, c'est un appel de l'histoire et les juifs souvent ont essayé d'oublier tout ça. Et puis tout à coup, il y a un rappel qui devient forcément un sursaut qui n'est pas forcément toujours très agréable. Et ce sursaut-là, malheureusement, on aimerait que ce soit d'une manière plus agréable. Ça ne se passe pas avec toutes ces terribles catastrophes qu'on a vues. Mais on voit que le lien entre l'Israël et la diaspora s'est renforcé. Le lien entre les juifs du monde entier et leurs traditions s'est renforcé. Le lien en Israël entre les juifs et leur propre histoire et leurs propres traditions. Le besoin d'identité s'est renforcé. On ne peut pas vivre sans identité. Mais d'un autre côté, on ne peut pas vivre non plus sans notre quotidien et la gestion de notre quotidien. Donc, il se passe dans cette tension-là, il se passe des choses et qu'on ne va pas voir. On le voit que quand on regarde très haut et sur la longue durée, tout à coup, on aperçoit qu'il y a des tendances de fond. Et cette tendance de fond, il faut... Plus on en est conscient et plus on peut éviter des sursauts et des réveils trop tardifs, oui. Est-ce que, par exemple, dans vos recherches, dans vos enquêtes, il y a aussi, par exemple, le phénomène de cette mobilisation de plusieurs centaines de milliers de réservistes pendant plusieurs mois, des réservistes qui sont venus de tous les courants de la société israélienne, laïcs, religieux, orthodoxes, moins orthodoxes. D'ailleurs, justement, je vais vous poser une question sur le monde orthodoxe. Est-ce qu'on le voit aussi... On voit aussi que cette réhoute, cette fraternité des armes, eh bien, elle va modifier, on va dire, la vie de la société israélienne, à votre avis, à plus ou moins long terme ? Évidemment, c'est la question que vous posez, c'est la question qu'on se pose tous. Est-ce que cette union sacrée va continuer, même après, quand on va revenir à la normalité ? Pour l'instant, on ne voit pas de traces comme quoi cette union sacrée va revenir. On voit qu'il y a les retours des anciennes divisions, encore les petites histoires qui continuent à revenir, etc. Mais il y a un mouvement de fond et ce mouvement de fond, il va prendre plus de temps, apparemment, il va prendre plus de temps que ça, mais il y a en effet quelque chose quand les réservistes qui vivaient en Thaïlande ou qui vivaient à Goa, etc., tout à coup ont entendu l'appel de l'histoire, l'appel du peuple juif, c'était la grande histoire qui rencontrait leur petite histoire à eux où ils étaient sympathiques au bord d'une plage ou dans des trekking dans l'Himalaya et là quand la grande histoire les appelle et là ils ont bien compris que c'est la grande histoire qui les intéresse. Ils peuvent vivre à San Francisco tranquillement mais tout à coup quand la grande histoire revient, ils n'ont pas envie d'abandonner leur peuple et leur histoire. Donc ça c'est très important, ça veut dire qu'il existe quelque chose de très important mais on ne veut pas quand même, ça veut dire que je vais vous donner l'exemple le plus flagrant, quand les gens sont revenus de Gaza et que tout à coup ils sont arrivés à Tel Aviv et ils ont vu que les gens étaient sur des terrasses de café en train de s'amuser et rigoler. Ils ont dit mais ce n'est pas possible, moi je vis l'enfer avec des obus qui me tombent à droite et à gauche mes copains qui sont en train de mourir et ici les gens sont en train de se reposer et de se rigoler sur le bord de la plage, c'est insupportable. Et puis en deuxième retour ils se sont dit mais pourquoi je me bats là-bas ? Je me bats là-bas justement pour qu'on puisse vivre au temps présent et dans l'insouciance dans les cafés de Tel Aviv. Et donc quelque part on est dans cette tension entre la grande histoire et la petite histoire il n'y aura pas de grande histoire s'il n'y a pas de petite histoire donc il faut aussi qu'on vive ici et maintenant il faut aussi qu'on combatte pour une plus grande justice sociale en Israël qui ait plus de transparence une plus grande efficacité du pouvoir il va falloir clarifier des choses qui n'ont pas été faites pour qu'on puisse continuer à être aussi performant au niveau de la grande histoire. Donc la grande histoire rencontre la petite histoire et on saura tout ça dans 30-40 ans quand on se retrouvera à nos émissions du matin. Alors effectivement je ne sais pas si dans 30 ou 40 ans on se retrouvera encore mais enfin on l'espère en tout cas on aurait aimé aussi et je pense que ça sera l'occasion de dialoguer avec vous à nouveau de revenir sur justement la position du monde orthodoxe qui fait actuellement un débat justement autour de de cette guerre et des enjeux de ce conflit dans la bande de Gaza on en reparlera avec vous j'en suis sûr Dov dans très prochainement parce que c'est important et c'est incontournable de parler du rôle du monde orthodoxe dans cette société israélienne qui est en perpétuelle mutation merci beaucoup en tout cas Dov d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir fait part de vos recherches actuelles sur ce qui s'est passé en Israël et dans le monde juif après le 7 octobre bonne journée à bientôt bonne journée à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501